Hum, c'est délicieux! Est-ce que c'est du vrai fromage? Non, c'est des ongles d'orteils! Saviette Kitchen, un petit jeu de Andreas Wilde de chez Iliari, édité en français chez Iliari. Et ma foi, s'est-tu pas passé en dessous du radar de tout le monde, cette patente-là. Cette patente-là, au Québec, ça veut dire cet objet étrange, cette bébite qu'on peut dire aussi. C'est un insecte assez particulier et j'ai bien hâte de vous en parler parce que moi, ça m'a fasciné. Saviette Kitchen, c'est un jeu coopératif où on va avoir en main des cartes, comme vous avez pu le voir avec des ingrédients « fuck top » qu'on dit, bon québécois, et on va essayer de fabriquer de la nourriture, mais on est dans cette guerre russe et c'est pas facile. Donc, on va essayer tant bien que mal de faire de la nourriture avec des queues de cochons ou des flammes en rose. Donc, moi, j'ai beaucoup de roses en ce moment dans ma main. C'est un jeu coopératif un peu à la Nabi, où est-ce qu'on n'aura pas le droit, ou de main, de game, qu'on n'aura pas le droit de dire qu'est-ce qu'on a en main, mais qu'on va pouvoir donner des indices. Et comme par exemple, ici, je pourrais dire « je pourrais aider pour la choucroute ». Ça fait que vous savez que j'ai quelque chose de soit mauve, soit dans le rose, par exemple, et on va tout simplement grinder. Et ça, c'est l'affaire extraordinaire de ce jeu-là, c'est que c'est une application mobile qui est au cœur du jeu et qui sert de tutoriel. Donc, bien sincèrement, vous pouvez ouvrir la boîte, downloader l'application, polir les règles et commencer à jouer. C'est d'une simplicité limpide. On passe au travers de l'application, on pèse sur roquet à peu près 120 fois. Donc, on va aller grinder comme ça, aller placer des objets, et ces objets-là, il faut les mettre devant la caméra pour que ça fonctionne, gros nono, et ça va faire augmenter notre toxicité. Donc là, j'ai essayé de faire la saucisse verte, et on n'a pas réussi parce que j'avais juste des maudines de carte rose. C'est aussi simple que ça, c'est pas très compliqué. Vraiment un jeu drôle à cause de cette notion-là de... Premièrement, les daltonniers ne peuvent pas jouer, on s'entend. C'est vraiment comme t'essayes de catcher à quel point tu veux que ce soit vert. Donc, est-ce que tu veux que ça tire plus vers le brun? Donc, rajouter du bleu peut-être à mon rose. Vraiment très drôle à ce niveau-là. Vraiment éclaté et vraiment un jeu où est-ce qu'on ne se casse pas la tête. Donc, c'est ça l'idée derrière Saviette Kitchen. C'est pour ça que cette thématique-là est aussi éclatée. Et c'est pour ça le parti pris un peu absurde, dégueulasse. Ce qui est un point positif et un très gros point négatif aussi pour moi, parce que, vous l'avez vu, c'est extrêmement simple. Puis le jeu est 14 ans et plus à cause de sa thématique. Mais ma foi, c'est un jeu où est-ce qu'on apprend les couleurs. Aurais-tu pu être un jeu pour les 3-5 ans? Moi, j'aurais trippé en tant qu'adulte, jouer avec des jeunes ou jouer avec ma famille, pouvoir jouer avec n'importe qui, avec une thématique un peu plus funny, fun, fun. Ça aurait pu être des objets. Le jaune aurait pu être un crayon de couleurs fluo, pas nécessairement des balles de fusil. Vous comprenez un peu où est-ce que ça me dérange. Par contre, mécaniquement, ça fonctionne super bien. C'est drôle. Et gros coup de cœur à ce niveau-là, c'est évolutif. Donc, au fur et à mesure de l'application, qu'on réussit des levels, pas facile de réussir des levels, mais une fois que tu réussis, tu peux passer de différents chapitres et monter les échelons de l'armée soviétique comme ça. Tellement que je n'ai pas encore ouvert le paquet 4 et j'ai très hâte de le faire. Donc, c'est un jeu, une patente, un ovni dans le monde ludique. Moi, j'apprécie énormément ces takes-là sur les jeux, ces trucs originaux-là. Puis, c'est un jeu qui ne peut qu'être un jeu de société. Ça peut juste être un board game. Ça ne peut pas être aussi le fun si c'est une application mobile. Vous comprenez? Si c'est un jeu vidéo, je trouve que l'intérêt là-dedans, c'est vraiment d'y aller avec ta compréhension des couleurs et la compréhension des autres. Essayer de comprendre ce que la personne a dans les mains. Pas évident, vraiment plaisant, vraiment éclaté. Puis moi, j'en mangerai tous les jours. C'est top de trouver l'épisode de Jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, recommande, suis-nous, suis-nous! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment t'envoies, fais-le, mon Titi? Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Achée!